Et toujours pour le Francier-enjouloir Challenge 2022, on poursuit notre voyage dans le Haut-Tanjou, cette fois-ci à Chemazé dans l'écuerie de William Meneu pour venir admirer la plastique du grand favori, il s'agit de Beaumari, admirez-moi ce magnifique cheval qui a un poil extrêmement brillant, c'est le grand favori, il vient de gagner l'épreuve préparatoire, c'est un vainqueur du grand cross de cran et son entraîneur qui est ici juste avec nous, qui va venir nous rejoindre, William Meneu est un grand maître du cross, vainqueur du grand cross de cran mais aussi vainqueur du Francier-enjouloir Challenge déjà avec notamment Posilox. Beaumari, ça va être le jour J, comment tu l'as amené pour justement cet événement extrêmement important William ? On a déjà eu beaucoup de travail en amont depuis le grand cross de cran, il a été en vacances, après on l'a rentré suffisamment assez tôt pour qu'il soit prêt pour sa rentrée dans le bourgeonneau et depuis on s'est juste contenté de faire un léger entretien parce que je ne veux pas trop le travailler, comme je l'ai dit l'année dernière je l'avais certainement un peu trop travaillé puis je l'avais vidé le cheval certainement, alors que là on l'a plutôt bien, oui, même très bien. Plutôt sur la fraîcheur, oui, l'année dernière il a terminé sixième du Francier-enjouloir Challenge, qu'est-ce qu'il a comme qualité ? Parce que là il a l'air très très calme comme ça, mais quand on le voit en course c'est un guerrier, il est terrible. Il a surtout un toucher de sol extraordinaire et à l'obstacle il ne fait jamais d'efforts, on a toujours l'impression qu'il est dans la bonne foulée et c'est ce qui fait sa force, il a beaucoup d'abattage et puis il est très aérien sur l'obstacle et je pense que comme on voit en dernier lieu, il passe les passages de route, pas les passages de route pardon, les pianos pour finir, où il les monte, pour lui c'est facile et je pense que c'est là qu'il fait la différence surtout par rapport à ses adversaires. Un cheval sur coussin d'air et un cheval à la fois qui a l'air très gentil et dont on s'occupe bien, c'est pour ça, c'est toi qui le brosse souvent, pour ça qu'il brille autant ? Oui, je le monte tous les matins. Il est comment le matin à monter ? Il est très gentil, c'est un amour. J'ai eu la chance de pouvoir le monter donc j'en profite. C'est un amour, ce n'est pas du tout ce que ses adversaires disent de lui, Beaumari. Francian, Jolar-Challenge, William, c'est ta course un peu quand même, pourquoi ? Pourquoi ? Déjà c'est une course mythique pour nous dans l'Ouest. Après, gagner cette course, j'ai eu la chance de l'avoir gagnée déjà deux fois, je crois qu'on est quelques entraîneurs à l'avoir gagnée deux fois, dont trois je ne crois pas encore. Donc j'aimerais bien être le premier. Et puis moi, je n'ai pas la chance d'avoir énormément de chevaux de groupe dans mes boxes. Quand on peut gagner une course aussi mythique que l'Anjouloir ou devant 15 000 personnes en moyenne, c'est fabuleux pour dire. Peut-être donc la passe de 3 de William Menouet qui l'a gagnée deux fois avec Posilox. Ce sera jeudi de l'Ascension pour le Francian-Jolar-Challenge avec le grand favori Beaumari.